Musique Nous voici au troisième jour de navigation sur le Nil. La veille au soir, nous avons accosté à Aswan pour y passer la nuit. Un très beau programme nous attend encore pour aujourd'hui. Avec un réveil à 6h, un départ à 7h pour la visite du temple de Philae, suivi de la visite commerciale dans la ville, de la maison des huiles essentielles et de la maison des épices. 13h, c'est retour et déjeuner sur le bateau. A 15h, nous prendrons une petite embarcation pour nous diriger vers le village du bien en passant par les réserves naturelles. Musique Après quelques minutes de navigation, nous voici arrivés au temple de Philae. Musique Le temple sanctuaire de la déesse Isis a été édifié vers 332 avant Jésus-Christ. Malheureusement, à la suite de la construction du haut barrage d'Aswan, l'île véritable a été submergée dans les années 1970. L'ensemble des monuments a donc dû être déplacé sur une île voisine. Musique 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 Au milieu des hiéroglyphes, les murs vénérables gardent le souvenir des savants de l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798-1799. Avec l'évangélisation de la Nubie, le culte d'Isis à Philae est définitivement interdit par l'empereur Justinien et le temple est transformé en église copte. Les bas-reliefs sont martelés afin d'effacer les images païennes. Le chat était l'un des nombreux animaux dont les attributs furent vénérés dans l'Égypte antique. Il était notamment associé au symbole de protection. Après avoir passé un merveilleux moment dans le temple de la déesse de l'amour, nous retournons auprès de notre guide et rejoignons le fleuve. En passant au pied du temple de Trajan, il servait jadis à abriter la barque solaire d'Isis qui lui permettait de voyager vers le monde des morts. Notre matinée se termine dans la ville d'Aswan avec la visite et des achats effectués dans les boutiques des huiles essentielles et dans la boutique des épices. A 15h, c'est le départ pour la découverte des réserves naturelles, des îles et îlots granitiques, la balade sur les dos des dromadaires et le village du bien. La colline, la butte au vent, sur la rive ouest du Nil, culmine à 180 m d'altitude. Sur son sommet est posée la tombe à coupole de Sidi Ali bin el-Awa, un saint local. Les hautes falaises de Gré qui font face à Aswan ont servi de cimetière pour les notables du nom d'éléphantine depuis la fin de l'ancien empire. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous naviguons tranquillement le long des dunes de sable. Aswan représentait dans l'antiquité la frontière sud de la civilisation égyptienne. C'est là que se trouvait la première cataracte sur le Nil, une série de gros rochers et de rapides que les bateaux ne pouvaient pas franchir. Au-delà de cette cataracte se trouvait le territoire des Nubiens. La relation entre égyptiens et nubiens a toujours été complexe, oscillant entre guerre et paix. Aswan était donc à la fois une ville garnison et un lieu important pour les échanges commerciaux. Elle était également reconnue pour son granit, réputée être le meilleur de toute l'Egypte. Il a servi à construire d'innombrables statues que l'on peut voir partout à travers le pays. Musique Musique A première vue, le mausolée de l'Aga Khan à Aswan donne l'impression d'un édifice austère et isolé en bordure ouest du Nil. Inspirée par l'architecture des Fats timides du Caire, la structure est reconnaissable par son élégance et la façon particulière d'utiliser le granit rose. Le mausolée fut construit à la demande de la Bégoum, épouse de l'Aga Khan III, qui mourut en 1957. De la mort de son époux jusqu'à son propre dernier souffle, lorsqu'elle venait vivre dans la villa au bord d'une île, au pied de la colline du mausolée, chaque jour elle déposait une rose rouge sur la tombe de son défunt mari. Le mausolée fut un temps ouvert au public, puis la Bégoum en décida sa fermeture pour préserver la sérénité des lieux. Les cataractes du Nil sont au nombre de 6 entre le Soudan et l'Egypte. Ce ne sont pas des chutes d'eau, mais des rapides, et la navigation peut y être très périlleuse, notamment sur la grande cataracte en Nubie. La construction du haut barrage d'Aswan a permis de pacifier la première cataracte, mais mieux vaut encore confier aujourd'hui le gouvernail du bateau à un Égyptien chevronné, qui connaît par ailleurs la profondeur du bradeau dans la réserve. Un endroit de la réserve, on aperçoit un panneau qui indique « Attention aux crocodiles ». Qu'on se rassure, il ne s'agit pas des grosses bêtes retenues dans le lac Nasser, derrière le haut barrage, par des barrières anti-crocodiles. Mais certains bébés reptiles parviennent toutefois à se faufiler, et on les retrouve dans les eaux de la réserve. Nous arrivons à destination du village nubien. La Nubie était une région située entre le sud de l'Égypte et le nord du Soudan. A l'heure actuelle, les villes nubiennes s'étendent le long de la vallée du Nil. Les nubiens ont une physionomie propre, avec une peau sombre très marquée, qui contraste souvent avec des yeux clairs. Surnommé le village nubien, la commune vers laquelle nous nous dirigeons, offre un voyage dans le temps, qui permet d'apprécier le mode de vie traditionnel nubien. Garb Soel est un village dont les nubiens ont réussi à exploiter les caractéristiques naturelles, environnementales et géographiques pour le transformer en une destination touristique singulière par sa nature, sa beauté et sa simplicité. A la descente du bateau, on nous offre la possibilité de faire une balade à dos de dromadaire. Ce n'est pas une obligation, mais pour nous, c'est un moment magique que nous voulons passer et qui nous emmène jusqu'à la frontière du Sahara. Après ce moment vraiment mémorable, on nous a aussi proposé de nous baigner dans le Nil. Nous reprenons l'embarcation pour nous rendre dans le village. Nous sommes invités à entrer et à prendre le thé dans une maison typique nubienne. Notre guide nous y explique les us et coutumes de la vie nubienne et surtout l'élevage des crocodiles. En effet, les nubiens habitants de cette localité possèdent des crocodiles du Nil au sein de leur maison. Cet élevage qui peut nous sembler atypique est là-bas une véritable tradition ancrée dans les mœurs ainsi qu'un métier source de revenus touristiques pour le village. Le Nil fait partie de l'identité des nubiens. Toutes les créatures qui y vivent sont considérées comme des anges. Nous remontons à bord et nous quittons le village nubien qui commence à s'illuminer à la tombée de la nuit. Il faut savoir que si l'Egypte n'a pas vraiment de décalage horaire avec la France, le coucher du soleil est aux alentours de 18h30 au mois d'août. Sous-titrage ST' 501 Nous repassons au pied de la colline, la butte au vent magnifiquement éclairée. Cette nécropole rupestre rappelait à tous la puissance des nomarques et incitait les contemporains à se souvenir de leur nom. Nous arrivons sur la ville d'Aswan. On peut y distinguer déjà les deux minarets de la grande mosquée El Tabia. Après le dîner, à 20h, une danseuse du ventre vient animer la soirée au salon bar. Je vous mets une photo prise sur le net car nous n'y avons pas été, préférant nous reposer car demain, c'est réveil à 3h30 pour notre prochaine expédition. Pour le jour suivant, nous avons pris les deux excursions en option supplémentaire sur le bateau. Nous sommes de retour au bateau pour terminer la soirée et nous y reposer et être prêts pour ce jour 4 et ses merveilleux souvenirs. Sous-titrage ST' 501